Lundi 9 janvier, l'UDC a annoncé avoir récolté plus de 80 000 signatures s'opposant au contre-projet du Parlement à l'initiative sur les glaciers, un texte qui demande à la Suisse d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce contre-projet permettrait d'accélérer la réduction des émissions de CO2 ainsi que le déploiement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, grâce à un financement de 2 milliards de francs suisses. L'UDC affirme pour sa part qu'imposer ce genre de réduction supplémentaire est contre-productif dans le contexte de la crise énergétique actuelle et reviendrait à consentir à une véritable dictature écologique. Selon le conseiller national valaisan Michael Graber, l'objectif de la neutralité carbone en 2050 requiert l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et du gaz. Dans ce contexte, le chauffage et la conduite automobile ne seraient possibles qu'avec de l'électricité, ce qui ne ferait qu'accentuer la crise énergétique et conduirait à l'explosion des prix de l'électricité et des produits de première nécessité. En outre, les énergies renouvelables ne permettent pas de produire de l'électricité en quantité suffisante et à un prix abordable pour remplacer l'énergie nucléaire. Ce n'est pas la première fois que des initiatives allant dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique sont freinées. Jugée trop extrême par une majorité du Parlement, une initiative sur les glaciers avait déjà été provisoirement retirée au profit d'un contre-projet indirect du Parlement qui prévoit le remplacement des chauffages polluants, l'assainissement énergétique des bâtiments et une offensive sur le solaire qui facilitera la construction de grands parcs solaires alpins. A noter que la votation relative au contre-projet devrait avoir lieu le 18 juin de cette année à l'occasion des votations du deuxième trimestre. Sous-titrage ST' 501